bonjour à tous c'est Elisabeth bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot que sûrement vous connaissez puisque c'est une rubrique que j'ai démarré il y a à peu près un mois et que j'ai intitulé flashback reviews et qui est une rubrique destinée à remontrer à réévaluer des tarots qui ont déjà quelques années qui ont été présentés depuis longtemps probablement par d'autres youtubeuses par d'autres tarophiles et moi j'ai décidé de les ressortir du tiroir parce qu'on a tendance comme je l'avais dit déjà dans la première vidéo à oublier un petit peu ces tarots tellement il en sort sans arrêt sans arrêt des nouveaux donc on se précipite en tant qu'être humain toujours sur la nouveauté ce qui va nous provoquer un shot de dopamine d'acheter le nouveau le nouveau tarot le nouvel oracle et puis on oublie ces pauvres petits tarots oracles dans leur boîte au fond d'un tiroir ou alors on en fait peut-être cadeau à quelqu'un et donc j'ai décidé de les ressortir et surtout de travailler un mois avec eux alors qu'est ce que ça veut dire déjà travailler avec un tarot parce que on entend souvent dire ça bon ça ça dépend de chacun bien entendu alors moi je vais vous expliquer comment je travaille avec un tarot pour moi personnellement parce qu'après évidemment je travaille avec le tarot pour faire des consultations aux personnes en guidance en coaching en divination ça dépend de leur de leur centre d'intérêt et de leur motivation et de leurs besoins surtout mais pour moi bien entendu je travaille avec un tarot pendant un mois ou avec un oracle pendant un mois alors moi je suis très organisée très ordonnée assez cerveau gauche je dois dire donc je les prends dans l'ordre de ma bibliothèque en fait de ma collection parce que j'ai j'ai toujours cette sensation je me dis je veux pas en oublier et si je fais à l'intuition ce qui m'arrive aussi de temps en temps bien sûr c'est à dire j'en prends un qui m'appelle je me dis ah ben alors les autres je vais les oublier donc comme ça au moins je suis sûr que tout le monde va ressortir du placard ou ressortir de l'étagère pour être montré et puis surtout ben il ya des il ya des jeux c'est vrai sur le coup on était content de les recevoir et puis on regarde un peu quelques cartes on s'aperçoit que bon finalement il ne parle pas trop et de les ressortir de se dire bon alors celui là qu'est ce qui fait que à l'époque il m'a pas attiré ou qu'est ce qui fait que j'ai eu quelques difficultés je me discipline à travailler dessus donc pendant un mois et ça je suis pareil avec les livres en fait même c'est quelque chose qui m'attire moi qui me plaît moi je vais je vais jusqu'au bout je lâche rien ça c'est mon caractère très déterminé pour voir si parce qu'il va sortir quand même de positif de quelque chose que j'ai pas forcément apprécié au début on dit pas que c'est le cas de ce tarot là le tarot de la forêt enchantée quoique lorsque je l'ai reçu j'ai pas trop su quoi en faire à vrai dire parce que c'est un tarot très particulier alors je vais vous le présenter et je finis quand même de vous raconter comment je travaille avec un tarot ou un oracle par par moi donc je fais du journaling et j'ai un gros livre en fait de tirage pour chaque jour de l'année et dans ces tirages il ya plusieurs questions donc je prends une seule question du tirage du jour donc comme ça c'est pareil je m'oblige à répondre à une question qui peut-être m'aurait pas attiré et qui m'oblige à réfléchir je commence à y répondre de façon sans la carte parfois très souvent d'ailleurs oui c'est ça je commence sans la carte je réponds à la question parce que des questions qui me semble assez évidente en tout cas la réponse me semble évidente j'ai pas forcément besoin d'une carte et puis je me dis je vais tirer la carte pour voir qu'est-ce que la carte va m'apporter comme informations supplémentaires quel est l'angle que j'aurais pas vu dans ma question qui me semblait si évidente comme ça au niveau conscient puisque vous savez que les cartes en fait font ressortir quelque chose qui est caché quelque chose qui est dans notre inconscient et donc souvent très souvent la réponse est assez perturbante assez original et je m'étais dit ah ben oui je n'avais pas vu la réponse comme ça en fait et et voilà comment je travaille donc pendant un mois tous les jours du mois j'utilise le même tarot ou le même oracle et donc ce mois ci mois de mars c'était le tarot de la forêt enchantée alors c'est un tarot qui a déjà quelques années donc voici je vous présente moi je l'avais acheté en français et d'ailleurs ça m'a fait penser que moi qui suis et donc il parle anglais puisque j'ai été prof d'anglais pendant 25 ans je parle très bien anglais j'ai toujours acheté les bouquins dans leur langue originale j'ai jamais lu un livre traduit c'est pas vrai j'ai déjà lu des livres traduits surtout des livres de développement personnel parce qu'en fait quand j'en entends parler je fais pas grave et puis je les achète en français après je suis déçue parce que c'est mal traduit et c'est un petit peu le problème du livret de ce tarot donc à partir de maintenant j'ai décidé que j'irai acheter la version originale c'est à dire en anglais du tarot sauf si vraiment ben je ne le trouve pas c'est possible aussi ou que l'édition en français m'attire davantage parce que franchement bon je comprends après les traducteurs c'est pas c'est pas de la grande littérature à traduire donc ils font peut-être pas énormément d'efforts puis c'est vrai que les traducteurs je sais qu'ils sont pas très très bien payés et puis les éditeurs doivent la mettre un petit peu la pression pour traduire rapidement pour pouvoir sortir le tarot dans tous les cas il y a des subtilités que j'arrive à retrouver parce qu'en fait la traduction m'indique quel était le mot employé en anglais qui sont pour les personnes qui maîtrisent moins la langue effectivement vont se trouver devant une traduction qui va pas leur parler du tout on se demandait ce que ça veut dire en fait en français ça ne parle pas donc peut-être qu'il a été retraduit je ne sais pas moi donc je l'avais je l'avais acheté aux éditions vega alors il arrive dans un gros coffret un grand grand coffret avec vous voyez ça c'est le dos où on nous présente les deux auteurs john matthews qui est spécialiste des traditions celtiques et arthurienne et sa femme caitlin qui a développé l'utilisation chamanique des éléments prophétiques et puis l'autre auteur c'est mark ryan que je vais vous parler aussi un petit alors le tarot de la forêt enchantée puis son inspiration dans la mythologie celtique donc c'est vrai que c'est un tarot qui va avoir des représentations de certaines divinités celtes de certaines croyances celtes et qui est surtout un tarot qui est centré autour de la préservation de l'environnement du rapport à la nature de la connexion avec la nature et les cartes en fait elles ont été toutes retravaillées donc elles ont quasiment rien à voir avec les avec les cartes d'un tarot classique type rider weight puisqu'il va suivre plutôt le rider weight que le que le marseille donc il est pour moi la première fois en fait que je l'ai eu il a été très compliqué à utiliser il utilise un système qui lui est vraiment particulier et j'étais pas j'avais pas réussi à rentrer à l'intérieur je m'aperçois que je ne vous ai pas parlé de l'illustrateur qui est will wargington alors comme vous pouvez le voir déjà sur la couverture c'est ça va être une illustration assez de style assez bd en fait donc moi j'aime bien on je louvre à vous faire plus attendre plus longtemps que ça donc voilà comment il se présenter donc ça c'est pas très pratique voyez donc qu'à les cartes on est obligé on est obligé de les séparer en deux tas sinon ça rentre pas dans le coffret et bien sûr il y en a 78 et il y a le fond de la boîte classique pas spécial pas spécialement il n'y a pas d'illustration et le gros livre le gros livre qui va en fait reprendre les cartes qui sont ici représentés mais en noir et blanc avec leur position sur la roue alors ça je vais vous expliquer la description de la carte donc ça on peut le faire tout seul mais des fois il ya des choses qu'on n'a pas vu effectivement bien sûr la signification des cartes les points essentiels de la lecture et des mots clés ici en bas donc ça c'est assez complet c'est pas mal fait donc moi je l'ai tout tout lu envoyé donc ici on a alors de candidat titre original donc c'est de wildwood forest terreau et il date de 2011 donc voyez il a plus de dix ans déjà ce tarot donc là vous avez le sommaire avec un retour sur le tarot vert puisque c'était un des premiers tarot est créé par ces auteurs là et ensuite vous avez une première partie qui va vous expliquer pourquoi ils ont fait ce tarot et comment il fonctionne en fait ensuite les arcanes majeures et les arcanes mineures donc on va y revenir donc voilà c'est la préface est faite par un des auteurs qui revient sur le tarot vert qui avait été publié en anglais donc pour la première fois en 96 et il dit durant lesquels il s'était acquis le respect des enthousiastes du tarot du monde entier bon voilà vous avez une petite explication sur notre relation avec la forêt puisque c'est le tarot de la forêt enchantée une relation émotionnelle profonde avec la forêt primitive et puis donc tous les petits toutes les émotions qui peuvent survenir lorsqu'on rentre dans une forêt qui est à la fois un mélange en anglais on dirait en a w e c'est à dire ce mélange d'admiration et de crainte qu'on éprouve lorsqu'on rentre dans une grande forêt majestueuse avec ses grands arbres et donc on a toujours un petit peu peur de s'y perdre effectivement et la forêt en fait va représenter nous mêmes notre propre monde intérieur qui peut être qui peut en fait faire surgir cette émotion ces deux émotions mêlées de crainte et d'admiration c'est vrai que on peut admirer la personne qu'on est qu'on est en train de devenir et en même temps on a peur d'aller voir ce qu'on appelle nos zones d'ombre ce qu'on a à l'intérieur de soi qui n'est pas parfois très joli joli et qu'on préférerait laisser enfouis des traumatismes aussi tout ça donc ça ça va représenter un peu ça notre forêt enchantée ils vont travailler bien sûr avec les quatre éléments pour les arcanes mineurs donc ça c'est pareil pour le tarot classique et là on a aussi l'autre auteur john matthews qui qui fait une petite préface un petit peu plus courte voilà alors après il explique comment le comment le tarot marche leur tarot marche et donc il se donne beaucoup de références à la mythologie celte voilà et puis surtout il fait très souvent que ce soit dans les cartes ou ici dans le petit livre et fait passer beaucoup de messages écolos on va l'appeler on va dire ça comme ça parce que ce sont des c'est ça des messages écolos de de voilà il est vraiment essentiel de prendre soin de l'environnement de prendre soin de notre planète de revenir à plus de respect pour notre terre et bon ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui me parle beaucoup parce que j'ai toujours été très écolo sans être radical mais je vois là je vis à la campagne j'ai des animaux je 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 crée mon potager je fais attention à mon environnement je trie mes déchets depuis des années et des années je j'essaie de ne pas dépenser inutilement dans des objets en plastique qui servent à rien donc je ferme attention à tout ça à mon petit niveau bien entendu donc c'est ce sont des choses qui me parlent beaucoup donc voilà il continue c'est une c'est une présentation qui est qui est assez longue donc à travers la forêt enchantée et voilà comme il dit il ya bien de bien des voix vers notre subconscient et l'important avec ce tarot ça va être de nous trouver en présence de nos guerriers intérieurs qui vont être représentés par par les personnages sur les cartes lorsque nous commençons à suivre le chemin traversant la forêt nous avons besoin de toute la ruse du courage et de la force de nos guerriers et gardiens intérieurs ainsi que de la patience de l'honnêteté et de l'énergie créative des anges plus gentils de l'esprit humain et donc on est vraiment vers ce voyage intérieur on va rencontrer à la fois des anges et à la fois des peut-être des démons et sûrement des démons nos démons intérieurs alors après ben comment comment bien sûr utiliser le tarot toujours poser des questions poser une bonne question comment fait la forme bien la formule et bien étaler les cartes ou les lames comme on dit avec une question bien précise pour chaque carte sinon il va pas nous répondre correctement un aspect spirituel bien sûr le destin et le tarot voilà et alors ça c'est la structure de leur tarot alors bien sûr les cartes elles sont numérotées comme un tarot classique et ici en fait ils vous présentent leur roue de l'année qui vous dit vous distille sous temps le tarot de la forêt enchantée reflétant la succession naturelle des saisons puisqu'on voit ici voyez le solstice d'été je sais pas si vous voyez bien le solstice d'été le solstice d'hiver entre temps il ya les saisons et puis à quelques dates qui correspondent à des fêtes celtes comme imbolé comme alors je sais pas si je le si je les prononce correctement beltein etc la masse donc et vous avez vous allez avoir par exemple ici l'homme encapuchonné le gardien l'ancêtre l'archer qui correspondent à des arcades majeurs du tarot qu'ils ont renommé et qu'ils placent à des endroits stratégiques sur cette roue et pour chaque arcane en fait ils vont vous expliquer pourquoi ils les ont placé là et pourquoi c'est important qu'ils soient placés là voilà et puis et bien par exemple vous avez l'époque des arcs avec le feu donc les arcs vont correspondre aux bâtons l'époque des vases avec l'eau qui va correspondre aux coupes l'époque des pierres avec la terre qui va correspondre au denier ou au pentacle et l'époque des flèches avec l'air qui va correspondre aux épées donc là on va retrouver des choses qu'on connaît un petit peu mieux voilà et il commence ici leur voyage autour de la roue à imbolé donc le 1er février qui est ici sur leur route voilà au moment de la nouvelle lune parce que c'est là où on commence à sortir de l'hiver et les jours deviennent plus longs les premiers signes du printemps se montrent donc on est au sortir de l'hiver c'est super intéressant parce que ça nous ramène à un rythme plus naturel que celui que nous suivons actuellement et puis vous explique voilà l'époque des arts des pierres et des des flèches voilà donc ensuite c'est la partie des cartes avec à chaque fois vous voyez une petite une petite citation d'un poème voilà et comme je vous montrais donc vous avez les cartes reproduites et toutes leurs descriptions signification points essentiels etc et puis à la fin alors à la fin vous avez des propositions de tirage voilà qu'ils appellent trouver votre chemin voilà donc chaque personne a une méthode préférée pour étaler les lames donc ça c'est un tirage par exemple en trois cartes qui est assez classique vous avez voilà une tirage qui ressemble un petit peu à une croix celtique sans cette partie là c'est même quasiment ça ils ont appelé l'étalement de l'arc il ya l'étalement du chemin et puis voilà l'étalement de l'arc en fait j'ai pris des notes et puis aussi le alors comment il l'appelle celui ci l'étalement de l'arbre du monde donc avec pas mal de cartes voilà et alors je les ai testé je les ai bien regardé parce qu'ils donnent des exemples en fait de tirages qu'ils ont fait pour des pour des personnes alors pas le tirage à trois cartes parce que celui là il est classique mais celui là l'arbre du monde et puis l'arc et ben je les ai pas du tout trouvé convaincant en fait parce que ce tarot je vais vous dire moi j'ai trouve je trouve chaque carte hyper puissante et je l'utiliserai davantage presque comme un oracle d'abord parce que c'est difficile de d'y voir les significations du tarot classique très franchement ça correspond pas du tout par exemple ce matin j'ai tiré le neuf de flèche qui correspondrait au neuf d'épée alors le neuf d'épée dans le tarot rider weight c'est les angoisses nocturnes les insomnies les prises de tête etc et là pas du tout c'est un personnage vous allez voir passer tout à l'heure le mot clé ses consécrations c'est un personnage qui joue avec son arc et sa flèche comme s'il jouait du violon il n'a pas l'air du tout angoissé dont moi j'en fait je les ai utilisés donc carte par carte super vraiment je les trouve très très puissants très très puissante chaque carte isolée et en tirage il y a peut-être trop d'informations sur la carte qui ce qui fait que lorsqu'on en rajoute en plus alors jusqu'à trois peut-être que ça va mais là il ya beaucoup de cartes 1 2 3 4 5 6 7 sur l'autre pareil 1 2 3 4 5 6 7 8 et voilà là c'est un exemple de lecture et je trouvais que ça n'avait absolument rien à voir les défis enfin les explications qui donnaient pour ce tirage avec ce que je voyais moi sur la carte donc j'ai l'impression que c'était presque une interprétation aléatoire ben voilà je retourne cette carte mais moi je vais répondre par rapport à la question du consultant bien sûr c'est ce qu'il faut faire mais alors à quoi servait la carte j'ai pas vraiment compris très honnêtement ces deux tirages là alors voyez bon moi je les j'ai marqué mal formulé tout ça ce serait à reformuler donc je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps et là j'en ai voilà j'ai pas j'ai retravaillé certaines cartes je me suis dit tiens par exemple celle là moi je les aurais pas mise là où je ne les aurais pas formulé comme ça ou carrément éliminé voilà voilà pour les tirages et puis après vous avez une visualisation aussi que vous pouvez enregistrer vous pouvez vous enregistrer et faire cette visualisation avec un voyage donc qui est pas mal voilà pour le livret alors les cartes les cartes et bien elles ont un dos évidemment qui est couleur forêt ça c'est sûr c'est comme ça c'est un joli vert mais pour un dos de cartes bon bof et puis une tranche qui n'est pas ni doré ni les laisser comme ça en tout cas dans l'édition en français les cartes sont de taille tout à fait normal voilà taille carte à jouer taille carte tarot ta carte tarot je vais y arriver voilà donc peut-être heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas trop de fioritures sur le dos des cartes parce que voilà un voyez je vous en montre une les cartes sont très sont très puissantes il ya beaucoup de choses à l'intérieur et voilà le style donc le style des cartes ce sont ces très bd voilà vous pourriez mettre en fait les cartes étalées les unes à côté des autres comme ça et vous pourriez très bien d'ailleurs je pense que ça marche très bien comme ça en intuitif raconter une histoire avec ce que vous voyez voyez là à trois cartes très bien par exemple ici on voit l'exploitation donc on sait pas à la question qui aurait été posée mais on sent que là la personne ici elle vient nous voir pour un tirage et puis elle se sent exploité par exemple dans un domaine professionnel elle a elle se sent dans un état de pauvreté physique intellectuelle etc donc elle a beau travailler voyez on on voit les espèces de ruches qui sont d'ailleurs en très mauvais état elle a beau travailler cette personne eh bien elle le râteau est cassé aussi elle ne reçoit pas le fruit de son travail donc elle se sent exploité ici elle aurait besoin de repos par exemple de repos de se ressourcer de retrouver sa créativité parce que dans ce travail là elle elle est donc elle travaille mais ça n'a aucun sens pour elle et donc elle aurait besoin de retrouver ce côté créatif en s'arrêtant en fait en s'arrêtant de travailler voyez et puis une fois l'énergie retrouvée on passe à un arcane majeur et là elle est dans c'est notre femme verte qui correspond à l'impératrice donc et qui porte des voilà des feuilles partout qui est bien verte qui est bien productive qui a ce chaudron bien rempli qui est prête en fait qui a retrouvé son pouvoir donc voyez on peut voir une évolution comme ça voilà pour un tirage que je pourrais faire effectivement en intuitif plutôt qu'en allant voir le 6 de pierre par exemple c'est le 6 de pentacle ou le 6 de denier et qui par rapport à ce que je vois sur la carte moi serait plus le 5 de denier voyez où on voit ces personnages qui sont miséreux il y en a une qui est plus ou moins handicapé sur la carte dans la neige etc donc ça correspondrait plus à ça que qu'au 6 1 donc voilà ils ont vraiment les mineurs un peu mélangé comme ils voulaient bon mais je vais vous les montrer alors elles sont mélangés puisque donc je je l'ai utilisé je n'ai pas remis dans l'ordre donc voilà là la femme verte donc l'impératrice ensuite le 3 de pierre le 6 de pierre j'ai posé comme ça et vous met un petit peu plus voilà le 5 d'arc qui est que j'ai tiré deux fois d'ailleurs émancipation l'homme encapuchonné donc ça c'est l'équivalent de l'ermite encore celui-là bon eh bien on peut on peut voir qui correspond à peu près à notre ermite avec sa lanterne et puis son grand manteau dans la neige le 7 de flèches à insécurité elles sont chouettes à ses cartes c'est vraiment il aurait pu faire un album de bd avec l'homme vert donc qui correspond c'est le mari de la femme verte à l'empereur avec cet air très déterminé le voyant donc ça c'est la grande prêtresse ou la papesse mais c'est tu alors ce sont des personnages il y en a qui sont assez genrés et puis d'autres vraiment qui sont très androgyne donc on peut y voir un homme ou une femme moi j'aime bien y voir une femme évidemment puisque j'en suis une mais vous pouvez très bien y voir un homme aussi ça ça me fait penser à la pensine dans harry potter oui vous pouvez voir justement ce qui se passait ou les pensées vin c'est le grand ours donc la vin c'est le jugement donc on retrouve le tombeau avec on va dire que l'ange gabriel s'est métamorphosé s'est transformé en grand ours blanc le roi de flèche qui est symbolisé par martin pêcheur la reine de vase par un saumon on voyait à des animaux pour les honneurs l'as de flèche le souffle de vie super celui là le chaman donc ça c'est pour le magicien il a pas l'air hyper sympa vous voyez des personnages qui peut faire un peu peur puis il ya beaucoup de il ya beaucoup de crânes alors c'est intéressant quand même d'aller voir à quoi ça se réfère dans la mythologie celte pour chaque carte dans le livre ça il est très bien fait le 2 de vase attirance donc ça ok c'est comme comme dans le tarot classique le 10 de flèche l'instruction je l'ai tiré celui là aussi le 4 de vase avec l'ennui l'étoile polaire donc ça c'est l'étoile la lune sur l'eau pour la lune le 9 d'arc avec le respect le 2 de pierre le défi l'équilibré pour tempérance avec le 14 le 4 de flèche pour le repos qui pourrait faire penser aux 10 d'épée d'ailleurs le 3 de vase la joie le 8 de flèche l'effort le 4 de pierre trop mignon la protection avec le petit fan qui est protégé sous ce semenir le cavalier d'arc superbe renard qui a l'air de se moquer un petit peu de nous le protecteur 11 donc alors ça je pense que c'est la force est ce qu'ils auraient laissé dans le même ordre donc c'est possible alors on va voir le 8 s'ils l'ont gardé ils l'auraient laissé ce sous l'ordre du tarot de marseille avoir le chêne foudroyer pour la tour donc avec un personnage toujours qui est éjecté et l'éclair l'ancêtre pour le pape la reine de pierre devient un ours brun le roi d'arc lui c'est une vipère ou plusieurs même le vagabond alors ça c'est notre notre fou notre mat qui s'élance bien sûr cet arc en ciel sans trop savoir où il va avec les bras grands grands ouverts puisque il a confiance le 5 de flèche la frustration alors là on a une carte assez assez violente puisque c'est un chasseur quand même le 6 d'arc l'amontance le voyage alors ça c'est pour l'arc de son nom ou la mort alors là on a vraiment l'arc de 13 le corbeau qui est souvent associé à la mort et qui est en train de déchiqueter ce crâne de serf ou des langues le 7 d'arc le dégagement l'as d'arc étincelle de vie le 10 de pierre la maison le 8 d'arc le feu de l'âtre tous les chasseurs réunis autour du feu le serf donc là ce serait peut-être la justice voilà je vois je pense qu'il les a pas inversé le valet de flèche pour le roi clé pardon le roi clé pour le valet de flèche trop mignon aussi le roi de vase c'est le héron le 6 de flèche la transition donc ça c'est pareil que pour le rider l'arène de flèche est devenu ce magnifique signe le 8 de vase avec la renaissance c'est beau cette carte là on a vraiment les émotions qui coulent de façon harmonieuse représenté par l'eau le valet de pierre avec ce beau lynx j'aime beaucoup les fauves qui sont représentés sur ce tarot le 2 d'arc la décision le 5 de pierre l'endurance que j'ai tiré l'autre jour pour faire une petite vidéo sur tiktok et instagram le valet de vase est devenu la loutre le 7 de vase pour faire son deuil le gardien c'est notre diable le cavalier de pierre il reste que le cheval le cheval de préjalski ce sont des chevaux qui existent toujours mais bon on va dire que c'est les chevaux qui ressemblent le plus au cheval préhistorique le 5 de vase avec l'extase le 2 de flèche l'injustice qui ressemble à la justice du coup mais c'est devenu un arcane mineur et ça s'appelle injustice donc à travailler en quoi vous ressentez de l'injustice dans quel domaine l'hermine pour le valet d'arc le 7 de pierre avec la guérison le 9 de vase la générosité le 9 de flèche la consécration le cavalier de vase l'anguille le 6 de vase la réunion non pas la lille bien sûr l'as de pierre la base de la vie le roi de pierre magnifique loup les amoureux de la forêt donc ça c'est les amoureux le 3 d'arc avec l'épanouissement le 4 d'arc la célébration le soleil de vie pour le soleil le cavalier de flèche c'est devenu un faucon l'archer pour le chariot donc il est descendu de son chariot pour tirer des flèches l'as de vase avec les os de la vie c'est beau cette image c'est tellement apaisant le 10 de vase le bonheur le bonheur éclatant avec cette cascade qui se déverse sur toutes ces coupes et qui jaillit comme ça il y a des jets partout donc l'explosion de joie le 9 de pierre la tradition celle-là elle est vraiment très très belle regardez comme elle est belle celle-là je pense que c'est le ciel qui me donne cette expression cette impression je vais y arriver la roue pour la roue de fortune qui est posée cette fois alors que la roue par exemple du tarot de Marseille elle est posée brinque-ballante sur l'eau là il y a toujours de l'eau autour mais elle est beaucoup plus stable il y a ce métier à tisser qui montre qu'on est en train de faire quelque chose quelque chose qui est en train de se fabriquer on est en train de passer à autre chose aussi puisqu'il y a la lune et d'un côté le soleil de l'autre puisque la roue aussi indique ces changements de cycle super intéressant le 3 de flèche la jalousie le 10 d'arc avec la responsabilité 21 et bien voilà notre monde donc c'est l'arbre du monde on est arrivé on a fait tout ce chemin dans la forêt qui nous paraissait peut-être être un labyrinthe on s'est perdu on n'en retrouvait plus le chemin il a fallu aller chercher de l'aide peut-être à des moments donnés et puis nous arrivons ça y est devant ce magnifique chêne probablement avec une petite porte qui nous invite d'ailleurs à entrer peut-être dans un autre monde à aller explorer et en tout cas on a cette sensation d'être enfin arrivé au bout d'un voyage pas de tous les voyages la reine d'arc superbe lièvre j'en ai vu un hier d'ailleurs j'ai débusqué sur mon sur ma propriété 12 pour le pendu donc ici nous c'est le miroir et enfin le 8 de pierre avec le savoir-faire voilà pour la présentation de ces cartes et puis écoutez un petit tirage vous allez choisir entre 3 cartes et puis le jour où vous regarderez cette vidéo ça vous parlera sûrement hop je coupe et donc je vais prendre 3 cartes dans ce jeu celle-ci par exemple ce sera la numéro 1 celle-ci la numéro 2 et je refais alors oui ça glisse un petit peu je crois qu'elles sont pas mal après à manipuler c'est comme il y en a beaucoup donc celle-ci voilà alors si vous avez choisi la carte numéro 1 vous avez l'homme encapuchonné donc c'est l'ermite alors traditionnellement évidemment l'ermite va nous inviter à aller faire une recherche sur son passé pour comprendre qui on est une recherche approfondie il est vraiment à la porte peut-être de cet arbre du monde d'ailleurs que nous avons vu dans la carte qu'ils ont intitulé l'arbre du monde cette petite porte c'est aller chercher en fait dans notre passé les réponses à nos questions alors si on va dans le livret je vais vous montrer un petit peu s'il y a d'autres choses alors l'homme encapuchonné il se tient au solstice d'hiver le 21 décembre associé à la terre et au soleil noir c'est une époque de solitude et de contemplation il est le portail de la mort et de la renaissance le ventre de la terre donc je vais passer directement à la signification donc là nous avons après les épreuves et les tribulations affrontées sur la roue de l'année un espace de calme et de contemplation s'avère nécessaire pour le guerrier ou le chercheur spirituel en quête de savoirs ésotériques la matrice complexe de symbolisme et d'intuition risque de désorienter l'intellect et de troubler la réalité l'homme encapuchonné offre un éclairage indéfectible dans le monde hivernal et un bâton solide sur lequel s'appuyer et rassembler ses ressources mentales sa lampe éclaire les recoins obscurs de peur et d'incompréhension et guide vers la porte conduisant au coeur du grand arbre il sait que la connaissance est lumière acquise parfois uniquement par le sacrifice et le stoïcisme donc voilà en fait ça vous invite à vous retirer à vous reposer parce que vous avez à traiter beaucoup d'émotions après ce voyage à travers la forêt enchantée c'est le début de la compréhension pas juste de vous d'ailleurs mais de tout l'univers puisque de toute façon l'univers c'est nous l'homme encapuchonné apparaît différemment à chacun et donc vous allez prendre ce moment pour vous retirer pour vous isoler pour méditer ceux qui auront tiré la carte numéro 1 pour ceux qui auront décidé de prendre la carte numéro 2 et bien c'est encore un arcane majeur que j'ai tiré pour vous qui est donc le chien de foudroyer et qui est l'équivalent de la tour alors qu'il peut toujours faire peur cette carte je le répète à chaque fois elle peut faire peur parce que c'est un changement brutal quelque chose qui peut arriver de façon inattendue dans notre vie et qui vient bousculer tout ce qu'on croyait tout ce qui était stable en fait vous voyez le chêne ce vieux chêne il est très très vieux il est très très enraciné et tout d'un coup bon il y a l'orage qui vient lui péter une branche alors c'est juste une branche d'ailleurs c'est pour ça que ne prenez pas non plus cette carte 16 comme un danger qui va qui va ravager votre vie c'est simplement une peut-être de vos croyances profondes une de vos valeurs qui a été bousculée par un événement effectivement peut-être un peu douloureux qui va vous obliger à vous remettre en question on a quand même ici vous voyez je suis attirée mon oeil est attiré par cet espace ici que je vois comme un petit canal où il y a de l'eau assez calme et donc après la bousculade on revient à plus de calme au niveau émotionnel alors je vais quand même regarder le petit livret pour vous si vous n'avez pas ce tarot alors le chêne foudroyé donc il est placé à Lamas le 1er août à côté du protecteur sur le cercle intérieur de la roue il est associé à la pleine lune aux éléments feu et eau et au concept de sacrifice alors ici voyez ce qui paraît une dissipation une destruction aléatoire de vos croyances et de vos relations est opportun et naturel donc il est normal en fait au cours de la vie d'avoir des moments de remise de forte remise en question et ce n'est que pour se mieux repartir en fait voyez mieux repartir sur des eaux plus calmes c'est nécessaire je crois de se remettre en question de bousculer en fait ce sur quoi on a bâti notre vie jusque là parce qu'au bout d'un moment effectivement on peut se mettre des œillères et on peut devenir un peu intolérant donc c'est pas mal donc voilà pour vous qui avez tiré la deuxième carte donc la mer avale ce qui était bâti sur du sable mouvant et vous êtes libérés de l'état de victime impuissante donc ça c'est super intéressant maintenant vous disposez d'une base à partir de laquelle votre force intérieure peut évoluer cela peut se produire avec une rapidité étonnante le traumatisme vous laissera abasourdi et désorienté mais l'éclat ardent qui vous a fait tomber vous a aussi sorti d'un état de trance qui vous permettait d'éviter les problèmes fondamentaux donc un état de trance c'est cet état ça ne veut pas dire que vous avez pris forcément de la drogue mais cet état de pilote automatique en fait on se laisse porter par nos pensées automatiques et nos comportements automatiques sans jamais les remettre en question donc ça c'est une carte qui vous invite à le faire et enfin pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3 et bien c'est super vous avez le 3 de vase vous avez la joie vous avez ces 3 grues qui fessent toi autour de 3 coupes différentes d'ailleurs une qui est assez simple l'autre qui a l'air doré et l'autre plus costaud on va dire donc chacune sa coupe mais elle se retrouve pour célébrer quelque chose en tout cas elles font la fête donc c'est exactement comme le 3 de coupe d'ailleurs du tarot classique c'est une carte de joie et de retrouvailles on va dire on se retrouve entre amis on fait la fête etc allez je vous lis quand même très vite ce qu'il y a sur le petit livret donc on va aller à on va aller ici voilà ce sont bien des grues des grues blanches qui dansent qui forment un triangle avec leur corps et avec leurs ailes alors ici et bien c'est la capacité de se connecter directement à la joie et qui va vous permettre de guérir toutes ces énergies dynamisantes donc c'est être capable de se montrer joyeux de célébrer la vie par gratitude pour les dons extraordinaires que nous partageons et donc accepter l'amour les réalisations de la vie la satisfaction qui va vous porter à vous engager de façon altruiste à une cause ou à une conviction commune et c'est là dont va jaillir le souffle invisible du divin souvent les gens n'arrivent pas à ressentir la véritable joie à cause de la peur associée à la perte ou au chagrin parfois nous devons nous accorder la permission d'être parfaitement satisfaits et connaître une fois de plus l'expérience de la joie et d'être assez fort et ferme pour comprendre que les tribulations de la vie de même que ces bénédictions et ces cadeaux ont une nature cyclique voilà c'est à dire que on le dit souvent derrière les nuages il y a le soleil la roue tourne donc là vous êtes dans une période où vous pouvez célébrer parce que vous êtes voilà peut-être une période sombre qui vient de se terminer et vous pouvez enfin vous permettre de fêter le retour du soleil voilà pour le tarot de la forêt enchantée cette vidéo est assez longue mais c'est vrai que c'est un tarot qui est hyper hyper puissant comme je vous l'ai dit moi je l'utilise plutôt avec des cartes isolées ou alors avec une lecture intuitive comme comme effectivement des cases d'une d'une bande dessinée voilà j'espère que ça vous a plu bien sûr abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu likez commentez et puis je vous retrouve sur une prochaine vidéo bye bye bye